et yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars pour la découverte d'un petit jeu qui était en promotion sur le microsoft store au lieu de 8 euros et quel je crois l'état à 7 euros bon tu vas me dire c'est pas une grande promotion mais je me suis dit pourquoi pas un petit fps seconde guerre mondiale donc voilà mode campagne à mode multi il ya même un éditeur mais l'éditeur est uniquement dispo dans les parties personnalisées et c'est dommage mais bon c'est fait par un indé donc c'est excusable il s'agit de easy raid 2 donc rouge facile 2 ou facile rouge voilà ça je vois pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça mais c'est pas grave peut-être parce que word war 2 il aura pas pu l'appeler comme ça parce qu'il ya déjà des jeux qui s'appellent comme ça bon on est dans un menu assez simpliste dans les paramètres derrière il ya un truc que j'ai vu alors j'ai fait des petits réglages mais regardez tout en bas il ya un correction correction chromatique ce qui permet d'un peu de changer les couleurs donc là on est dans le mode classique après on a le mode balance aide qui a des couleurs quand même un peu plus un peu plus on va dire enfin c'est un peu plus coloré après on a l'effet comique si vous voulez avoir un peu l'effet bande dessinée et tout sur la végétation je trouve ça cool ensuite on a la version ou ostriches connaît pas voilà pire aux aucun qui fait un peu couleur chaude etc ensuite on a le noir et blanc voilà si vous aimez bien le signe noir et blanc et on a le style old school personnellement on va rester en easy même si non va se mettre en balance aide je trouve que c'est un peu plus coloré le ciel est un peu plus bleu donc on va rester en balance aide donc on va faire retour et du coup on va faire une campagne pas le multi le multi je sais pas s'il ya des gens qui sont qui sont dessus mais voilà on a plusieurs batailles en sachant que le jeu coûte 8 euros et quelques hors promotion mais pour 5 euros 99 vous avez plusieurs dlc donc par exemple batade des ardennes je crois overlordes et je crois aussi stalingrad je crois il ya le truc de normandie aussi donc je sais pas si tout est disponible ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord faire la mission d'entraînement ou la verrouiller qu'un seul air formation de base ok démarrer c'est parti mon kiki let's go alors ce qui est bien c'est qu'on peut faire des demandes aussi de tant que et c'est donc c'est un jeu plutôt que qui a l'air plutôt sympathique et plutôt complet pour son prix donc voilà et puis surtout je pense qu'il est assez recherché dans le terme de l'histoire unité l'infanterie par contre j'ai pas de son assis j'ai du son mais les très bas et c'est fluide c'est étonnant bon même si quand je cours ça fait bizarre ça fait des mouvements gauche droite très bizarre putain les gars vous rendez compte qu'un indé fait mieux que d'autres même au niveau des textures du sol par exemple les textures du sol sont mieux que sur un showdown par exemple alors l'arme dans le coffre c'est là bas interagir ok un springfield tiens donc prendre et ensuite comment je fais pour comment je fais pour quitter ce truc ok j'ai fait start ok ok la sensi est un peu élevé je trouve tant qu'à faire hein autant toutes les faire ok et puis recharger du coup ah d'accord je dois faire toutes les cibles en en mode de retenir sa respiration ok ouvrir l'inventaire ah bah je vois plus l'objectif du coup accessoire installer la pièce ok ok putain et shit ces moucherons de merde dans le mille là alors on a pas le cancel reload bon écoutez ça m'a l'air plutôt bien même si la sensi je la trouve trop trop sensible trop sensible oh bel effet de fumée hé les gars franchement bel effet de fumée un ouais les effets de fumée sont cool changer d'armes par contre c'est un peu lent à switcher d'armes à clear path destroy a tank using an AT gun putain les succès sont en anglais mais non se pencher tac s'accropir s'allonger en mode salope sauter hop et des fumigènes merde attend ok 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 bah écoutez c'est plutôt cool ça me rappelle un peu le mode entraînement de en liste et de qui était vachement cool d'ailleurs et qu'il est encore tant 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 jusqu'à petite musique et tout non franchement cool les gang moi après est ce que il ya du monde en multi sas autres choses parce qu'une fois que tu as fait les campagnes je veux bien mais après faut voir quoi alors par contre bataille dans yo ok difficulté on va mettre notre mode chaise activé sélectionner factions donc on a le choix entre américains ou templiers web a écouté multiplicateur de kit de tickets je pense qu'on va se faire ça comme ça non c'est qu'on va se mettre en difficulté intermédiaire n'est pas des chaises nous quand même et on va faire démarrer à un gun qui flotte corvo studio très intéressant vos ordres sont de percer les ennemis vous disposez d'un nombre limité d'unités d'infanterie ok équipage aérien oula je sais pas on va prendre n'importe lequel non sapeur tireur d'élite allez tireur d'élite et milliers forts ennemis prenez contrôle la zone indiquée c'est des fps comme ça qu'on veut les gars un peu comme medal of honor et oui on arrive après graphiquement c'est sûr que c'est pas le plus beau jeu du monde mais je trouve que c'est plus que correct pour un indé il ya des jeux indé qui sont beaucoup plus dégueulasse que ça je parle par exemple les ennemis 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 lines toutes ces merdes là avec des succès bug et à la con c'est parti qui faut pas que j'oublie qu'on a un intermédiaire un faux chou des des ennemis là paf et chard à loupé allez on reste toi paf mais il se petit jeu est cool les gars en vrai allez je peux pas courir ah si c'est bon j'étais dans l'eau trop profonde éliminer les forces ennemis prenez contrôle de la zone indiquée ok clyde donovan ah donovan s'appelle comme moi dis donc incroyable par contre la croissière c'est abusif par contre les effets de fumée sont bien faire moi je dis ça j'ai rien bon c'est vrai que on pourrait dire ouais mais ça va c'est des effets point jpeg ok mais c'est je sais même pas ok ah vu qu'ils sont pas marqués en a non ils sont marqués en vert ah mais je pense que c'est des infanteries différentes en fait eh oui c'est tous des potes en fait ah off net on peut pas faire des travers a priori oh la j'arrive pas à viser ah j'ai plus de balles oh non j'ai pris une balle là non bon bah j'sais pas il se rend hop là alors les nazes on se rend pas de pitié voilà ah y'a plus de balles c'est con et on gagne des succès freeze capture 10 ennemis oh c'est pas mal les gars à bout portant j'ai eu un une petite gicle sur la cam eh en vrai c'est stylé y'a de bonnes idées les gars les gros éditeurs devraient prendre exemple sur les endées des fois parce que ah non c'est un pote ça le mec il tire sur ses alliés normal quoi oh y'a même des arbres qui tombent les gars bon on repassera pour la qualité de l'arbre mais mais c'est toujours bien de voir par contre je vois pas les ennemis ah là kill a teammate ah merde j'ai tué un mec de mon équipe ah heureusement qu'on est pas en vraie guerre parce que merde j'ai plus de balle à chaque fois que j'en ai dans le viseur j'ai plus de balle par contre c'est où qu'on voit mes muns j'ai pas l'impression d'avoir des j'ai l'impression d'avoir des muns illimitées ah je suis mort ils mettent même les dates c'est cool euh unité d'infanterie et là je peux choisir on va prendre sapeur cette fois ci qu'est ce qu'il m'a donné ah oui cette arme dont j'ai oublié le nom qui est dans World War 2 mais c'est quoi les tirs hein ? waouh il y a un petit mouvement d'arme ok je suis sur place ok Grenado hop ah j'ai plus de balle et ça recherche pas tout seul faut vraiment le faire soi même quoi pas mal on va prendre ton temps je te plaisai quand on t'aille on va prendre du coup je vais teahler je vais teahler j'ai pas mal je teahler j'ai pas mal je suis dans la ligne Je me soigne Allez on avance Par contre la map est grande Il recule Ah ouais mais la map est gigantesque Il y a des villes et tout c'est trop cool Franchement les gars je suis en extase Et d'un côté je me dis mais Je sais pas si vous vous rendez compte mais C'est de l'indé les gars C'est de l'indé Et un indé Fait mieux Que des gros Sortez moi un call of qui est aussi Aussi immersif et autant simulation Il y en a pas Mais après ça reste une simulation Accessible bien sûr même si Quand on bouge dans la lunette et qu'on tire en mouvement On a ce système de De comment ça s'appelle On a ce système De tressaillement Et de mouvement Quand on tire Que c'est un allié Ah merde Désolé frérot Éliminez les forces ennemies Prends le contrôle de la zone Ok par contre j'ai pas de barre de vie Ah c'est la grease gun Voilà je me disais aussi Grease gun Putain c'est vrai On l'avait dans World War 2 Putain je me souviens même plus du nom L'arme alors que c'est marqué en haut Rien à voir avec le film Grease Bien évidemment les gars Ennemie Oh lui il a pas le temps de niaiser Lui il avait plus rien à perdre Lui franchement Par contre on est d'accord que je Ouais J'allais dire je suis dans le mal Eh ils avaient moins de 30 ans les soldats quand même Euh On va prendre lui tiens Melvin McGee Oh On y va Ah mais c'est loin Attaquer l'objectif depuis Ok Ils font comme Hun Ils finissent pas leur phrase Magnifique Ah je sais pas combien de temps Dure la mission par contre La petite barre des familles Pour ceux qui s'en souviennent Elle était assez cheatée sur World War 2 On s'en souvient tous Et c'est bien parce que les corps ils restent C'est ça le pire Moi je trouve ça cool moi Les corps ils restent les gars Et ils ont fait le même système que Valorant C'est à dire si on veut être précis En fait il faut s'arrêter pour viser Parce que si on se déplace en même temps Bah forcément le truc se décale Franchement tout est bien calculé On va dire que c'est bien simulé les gars Tout simplement Allez moi ils se rendent Mais je suis désolé Mais à leur place ils auraient pas hésité Donc voilà Là bas il y a un man Il est mort ou pas ? Ah j'ai plus de balle Mais le mec en tout cas il a des couilles Il est couché au milieu de la route Bon il doit être mort Il en prend les dégâts de chute Comme la réalité Bien évidemment Et on a un succès Wastful Gunner Un petit holure magazine Ok Capturé On capture la zone On l'a capturé cette zone là bas ? Il me semble que oui Il me semble que oui Bon ils se ressemblent tous C'est vrai mais bon On va dire qu'ils sont tous frères et sœurs Alors Maurice Hé Maurice Viens là Et demander des vandages Faire le plein de munitions Mettre dans l'inventaire C'est vrai qu'on a tendance à pas se servir de l'inventaire Par contre le temps de capture est très long Bon on a les ondes qui clignotent un peu mais bon Le mec est fou la merde Ok on l'a capturé Écoutez je pense qu'on va se laisser là non ? Quoi que tu vas me dire ? L'autre zone est juste là Eh ben on est mort Oula lui il avait que 20 ans Milvin McGee Et à mon avis ça va être un peu compliqué Parce qu'on a que deux soldats a priori qu'on peut jouer Est-ce que j'ai un gun ? Ouais C'est un ennemi ou pas lui ? Oui c'est un ennemi Par contre ils sont très mauvais tireurs dans mon équipe Ça il n'y a pas de soucis Une balle Bon c'est vrai on pourrait se poser des questions concernant l'IA parce que Oh non je suis mort Ma grenade elle a tué beaucoup de gens Ah non j'ai plein de gens encore Je vais en prendre Hollande Mais ce n'est pas François bien évidemment J'ai pas de balle Bah super j'ai pris un soldat qui a plus de munitions Bon ça Allez on capture Et on a gagné Eh franchement les gars Franchement Incroyable Franchement J'applaudis l'indé parce que Les gars pour le prix le jeu il est incroyable Ah mais je suis désolé de dire ça les gars Et pourtant je l'ai payé le jeu Attention on ne me l'a pas donné Donc voilà Vous voyez pas que Voilà je donne un avis comme ça Non mais vraiment Bon par contre la creuse de larmes dans le sol là On l'a vu Non franchement les gars Le jeu il est incroyable Regardez même l'écran d'accueil Là on est en pleine nuit Alors d'habitude on est en plein jour Regardez en haut de l'écran à droite Il y a carrément le soleil Il y a la météo Je pense que le reste Les chiffres à côté je ne sais pas ce que c'est Mais franchement les gars Je trouve que le jeu il est archi complet Pour un jeu de ce tarif Et pour un jeu indépendant Et franchement Franchement ça c'est le genre de jeu Qui mérite vraiment D'être plus connu que ça Et c'est pour ça que si ça peut vous intéresser Et que vous voulez payer moins cher Profitez-en Dans Microsoft Store Il est moins cher D'accord Il a un euro et quelques de réduit Mais franchement c'est plutôt cool Après si ça vous intéresse Il y a les autres campagnes Il y a certaines campagnes Il y a 5,99€ Bon après voilà Ça fait un jeu Si t'achètes tout complet Bon c'est vrai que ça pique un peu Mais franchement Je trouve que pour la qualité du jeu C'est pas trop dérangeant Si une fois par mois tu te fais plaisir Et t'achètes un petit pack De campagne Alors je crois qu'il y en a 3 A acheter A moins qu'il y en ait plus Mais moi j'en ai vu que 3 persos Normandie Arden Et je sais pas quoi Overlord Je crois entre comme ça Mais franchement Bah écoutez les gars C'est plutôt intéressant Alors on a pas encore testé le multijoueur Mais j'espère qu'il y a des gens Le gameplay est lourd Vu que c'est une simulation Voilà Mais sinon Je pense qu'il y a de quoi Bien s'éclater Et de bien passer le temps Alors si je devais comparer Avec un listed Je dirais qu'un listed Dans le gameplay est mieux D'accord Il n'y a pas de soucis Mais franchement Pour un indie Je trouve qu'il est archi complet Et franchement Bah c'est plutôt cool Et je suis plutôt content Parce que j'avais des craintes Concernant le jeu Je me suis dit Ouais souvent les FPS indés Et tout Souvent ça marche pas bien C'est un peu de la merde et tout Mais en vrai Franchement Tout va bien Alors Des petits soucis de traduction Mais aussi Le soucis numéro 1 Je trouve Le plus gros problème du jeu C'est les succès en anglais Bon Soit D'accord Quand tu traduis ton jeu en français C'est bien de traduire aussi des succès Tant qu'à faire Mais bon Jusqu'ici On a jamais eu de jeu Traduit En cours de route En FR Et que les succès Avaient changé de langue aussi Malheureusement c'est pas le cas Bref En tout cas N'hésitez pas à me dire Vous en laisse pas ce commentaire Ce que vous en avez pensé Est-ce que vous possédez le jeu Ce que vous avez déjà joué Franchement Je trouve ça vraiment cool Le jeu il est exceptionnel Pour de l'indépendant Je parle Donc franchement Moi je pense Je vais y continuer à jouer de mon côté Like et partage Abonnez-vous Et n'oubliez pas Comme d'hab Si vous voulez soutenir la chaîne Dans la description Vous avez tous mes liens Lien de la chaîne Twitch Lien de mes réseaux Et lien d'affiliation Instant Gaming Pour payer vos jeux Et vos abonnements moins chers D'ailleurs Si vous voulez faire des économies Et vous voulez vous procurer le jeu Et bah n'hésitez pas En passant par lien d'affiliation Instant Gaming Vous allez économiser quelques euros En achetant vos cartes Xbox Donc voilà Ça ne mange pas de pain Je vous dis Prends le soin de vous A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada